Alors je vous retrouve pour la vidéo que je vous ai promise pendant le haul action que je viens de sortir Donc on va faire ensemble une petite création à chaud comme ça sans avoir vraiment trop réfléchi Alors j'ai une idée, je souhaiterais faire un tag dans une pochette Voilà, ça c'est l'idée première, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser Je vais partir d'un papier de base déjà, je vais voir un petit peu ce qui m'inspire Je vais aussi utiliser cette planche qui sert à faire des petites pochettes de Wear Memory Keepers Je vous la mets en lien si vous voulez voir ce que c'est, c'est très pratique Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé J'ai relu la notice quand même avant de commencer à filmer pour ne pas vous faire perdre du temps inutile Alors je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme papier Donc je vais commencer par ça, on va choisir ensemble Ces papiers là, il y a des choses qui sont difficiles à scraper Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on prenne ça pour voir un peu comment ça se présente Ça j'aime bien Les perroquets là par exemple Ou ça Voilà, j'ai sélectionné des papiers Alors finalement j'en ai trouvé dans les trois blocs Mais je vais en faire un seul avec vous Parce que sinon la vidéo va être trop longue Donc j'ai pris celui-ci pour faire la pochette extérieure Et alors le tag je ne sais pas encore, j'hésite Soit je prends un fond graphique un peu neutre, ça ou ça Soit sinon je prends carrément un truc spécial Et là c'est un peu plus dur Mais ça pourrait être intéressant justement pour tout le monde Pour qu'on puisse voir comment on peut utiliser ça J'ai aussi pris ces deux papiers là Ils fonctionnent bien ensemble J'aurai bien la pochette en vert foncé Et ceux-là Alors je ne vous promets pas que j'aurai le temps de les faire avant la fin de la vidéo Pour les photos, je vous les présenterai dans une autre vidéo Si je n'ai pas le temps de faire les deux autres pochettes tag Le problème c'est que quand je me lance j'ai envie d'en faire plein Mais je n'ai pas beaucoup de temps Donc j'ai fait un peu de place sur ma zone de scrap Et je vais choisir la dimension de la pochette que je vais réaliser Donc avec ce petit appareil Je vais vous donner les dimensions comme ça Si vous voulez les refaire vous pouvez A votre façon Je veux une pochette quand même assez grande Et bien on va partir sur une pochette qui fera au final 7 x 10,8 cm Et donc il me faut un papier de base de 15,2 x 14,6 Je prends exprès une dimension qui loge dans mon papier 15 x 30 Puisque je n'ai pas plus que 15 de hauteur Donc je vais faire 15 dans la largeur Et 14,6 dans la hauteur J'ai fait les marques sur mon papier Donc 15,2 dans la largeur Et 14,6 dans la hauteur Pour faire cette dimension de pochette Il faut que je place mes marques en C et en 2 Je suis déjà en 2 Et je suis déjà en C Alors Si vous ne connaissez pas Je vous montre Il faut faire en miroir C'est à dire que Un coup c'est face Un coup c'est C'est à dire que Une fois c'est sur la face Une fois c'est sur l'arrière Qu'on fait les marques Ok ? Je vais faire toujours les mêmes marques Je vais vous montrer ce que je veux dire Voilà Donc mon papier Je le mets dans le sens de lecture Le bas du perroquet vers le bas Et donc j'ai fait mes marques Plus larges sur l'extérieur Et plus courtes Ici là Pour la hauteur D'accord ? Et à chaque fois j'ai le plus court Ici, ici Et ici Et ici Et je vais utiliser Mon petit outil Pour faire les marques Alors pour le haut La marque elle sera En haut Et pour le côté Elle sera ici Voilà On va faire pareil Voilà Je pense que vous voyez Les plis A peu près Je vais maintenant marquer mes plis Voilà Et voilà Et ça va me donner ça Et comme je vais glisser un tag dedans J'ai envie que ce soit un peu plus ouvert Au niveau de la pochette Je vais mettre mon rabat Je vais faire une petite marque Voilà Un peu plus haut Que là où s'arrête le petit rabat Et je vais venir découper ici Je fais une petite marque sur les deux J'en ai fait une ici Une ici On ne voit pas trop avec le gros motif Et je vais venir découper Mon papier Jusqu'à rejoindre Le petit arrondi là Et ici pareil Jusqu'à ma marque Et comme ça j'ai une ouverture un peu plus grande Voilà qui tombe raccord sur le côté Ça fait un petit côté graphique Et elle sera quand même cachée par le rabat Dans mes petites chutes de papier J'ai découpé Deux tailles de ronds différents Voilà Ça me servira pour faire le système de fermeture de la pochette Et je vais les coller Je ne vais pas utiliser d'attache parisienne Je vais venir fermer ma pochette Donc pour ça Je vais également poser de la colle Voilà donc elle vient assez large Hop Et on va laisser coller ça tranquillement Alors maintenant on va attaquer le tag Alors du coup Je vais essayer de partir sur le rouge Mais là je vous dis c'est un défi Parce que je ne suis pas forcément à l'aise En plus pour scraper du rouge Ce n'est pas forcément évident pour moi Mais on va essayer Et si je n'y arrive vraiment pas Je vous ferai un tag avec un des deux autres papiers Que j'avais sélectionné Tant pis Alors la dimension 6,5 par 10,4 Alors je vous montre Je ne sais pas si j'avais bien relancé l'enregistrement Donc je viens de couper les coins Pour faire mon tag Et j'ai utilisé ma cropodile Pour faire donc un trou en haut Là je viens de faire deux œillets Avec ma perforatrice œillet Pour venir mettre de part et d'autre De la perforation ici Alors je ne sais pas quelle teinte je mets Je pense que je vais mettre du vert Voilà l'arrière Et l'avant Alors si vraiment je suis en difficulté Pour faire celui-ci Je me dis celui de l'arrière Il sera plus facile à scraper Je ne suis pas sûre de pouvoir assortir Je n'ai pas réfléchi du tout avant Avec les stickers que j'ai là par exemple Pas gagné du tout Peut-être ça J'ai fait une sélection de papiers washi Voilà assortis ou pas vraiment Enfin voilà dans les teintes qui me plaisaient Qui me parlaient J'ai fait une sélection de deux papiers Du même bloc Pour faire des petits ajouts si j'ai besoin Et une chute de papier blanc Pour utiliser les stickers Je vais vous montrer comment je travaille les stickers En tout cas pour ce projet là Et si le papier washi est trop transparent aussi Ce sera pas mal Voilà Donc je pense que je vais mettre une feuille de papier blanc Sous mon tag Pour que vous voyez mieux ce que je fais Je vais commencer par sélectionner les stickers Ce qui me paraissent convenir Et là ça ne va pas être simple Puisque les teintes ça ne va pas forcément avec Alors j'ai fini de détourer les stickers Que j'avais collés donc sur du papier blanc Maintenant je vais voir pour mettre mon papier washi Et peut-être un ou deux petits morceaux de papier Assortis Voilà Plus tard puisque j'ai eu un souci de batterie Mon téléphone s'est éteint Il a arrêté de filmer Donc c'est très bien Ça m'a laissé le temps de faire les deux autres pochettes Et les tags qui vont dedans Je vais vous les montrer Comme ça on aura tout dans la même vidéo Ça tombe bien Par contre j'ai pas eu le temps de finir la vidéo avec vous Donc c'était en attente Alors c'est dommage Ça me coupe un peu dans le processus Qui se met en place au fur et à mesure Qu'on sélectionne les papiers et le matériel Voilà Mais bon tant pis Je vais essayer de me remettre dedans avec vous Je vous ai montré les papiers washi que j'avais sélectionné Mais je ne vous ai pas montré les boîtes Donc ça vient de Action J'ai trouvé ça l'année dernière Il n'y a pas si longtemps que ça Franchement ils sont tellement beaux Je les adore J'ai aussi sélectionné de la Distress Oxide Pour donner du contour un petit peu Donner du relief Et puis de l'intensité à mon contour de tag à la fin Quand il sera terminé J'ai la Pine Needles que j'ai sélectionné Et j'avais aussi sélectionné l'Evergreen Bows Mais je ne suis pas sûre d'utiliser celle-ci Je pense que celle-là conviendra mieux Voilà j'ai aussi pris J'ai sorti un apprend plié en deux Qui pourra peut-être me servir Un petit nœud que j'ai fait avec ma technique Vous savez sans matériel J'ai fait une petite fleur blanche Je l'ai sortie exprès Et puis j'ai trouvé ce petit pompon que j'ai fait moi-même Donc à voir si ça irait Mais bon on est dans les teintes Donc peut-être que ça fonctionnera Et j'ai pour terminer deux attaches parisiennes Qui iront avec les deux systèmes de fermeture de la pochette Alors il y a deux façons de faire Je vous montrerai soit avec soit sans les attaches parisiennes Je vous montrerai ce que j'ai fait J'ai fait les deux différences sur les autres pochettes Et je vous les montrerai à la fin Alors donc j'ai fini Je pense que quand ça a coupé Je voulais découper des ronds À main levée Dans du papier Donc c'est le papier avec les grandes feuilles Vous savez les grandes feuilles de Monstera Et un fond rose et orange Ou presque rouge Et maintenant je vais voir comment je vais faire ma composition Et c'est là qu'il faut que j'arrive à me remettre dedans Parce que je ne sais plus du tout sur quoi je partais Même si ce n'était pas spécialement défini Je vous passerai ça en accéléré si ça met un peu de temps Voilà pour l'instant je vois juste comment ça se présente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au verso J'ai rajouté des choses Puisqu'il me restait des stickers découpés Il me restait du masking tape Voilà donc j'ai fait en même temps quelque chose ici Je vais utiliser maintenant les crayons Donc les paint parker ceux-là Donc j'ai pris la troisième couleur Celle qui est proche du mint Et puis le doré Et je vais faire des petits ajouts de couleurs en fait Donc là par exemple mes ronds Je vais leur faire leur contour Alors j'aurais pu le faire avant de les coller Ça sèche assez vite Je vais vous montrer après le résultat final Je vous montrerai ça de près Donc là je vais utiliser aussi la pine needles Pour faire le contour J'ai fini donc mon tag des deux côtés Le recto et le verso Je vous redonne les dimensions Puisque je ne me souviens pas Sur la première partie de la vidéo Si je vous avais donné bien les dimensions Donc j'ai 6,5 Alors c'est 6,4 Qu'il faut prévoir Par 10,5 ou 10,6 De hauteur Et ma pochette Elle fait 6,9 Pour une hauteur De 10,8 En début de vidéo Je vous avais montré Que je collais un petit rond Sur un plus grand rond En fait j'ai rajouté Un deuxième grand rond A l'arrière Mais j'ai collé seulement au centre Ce qui fait qu'il se sépare Voyez Et en fait là Sans attache parisienne Je peux les coller Et passer ma ficelle Du coup Entre les deux grands ronds Et celle-ci Elle fait la décoration Comme si on avait une attache parisienne Alors je vais vous montrer Les pochettes après Et vous verrez Que j'ai fait les deux façons Donc là je vais juste coller Mes attaches parisiennes Comme ça Mes deux ronds Mon système de fermeture Donc je pose la colle Juste au centre Voilà un petit peu épais Donc là j'ai un petit peu Moins que 7 cm Voilà J'essaie de repérer En fait le centre Pour positionner Ma fermeture A peu près au centre Voilà Et celle-ci Je vais la mettre A peu près à cette hauteur là Pendant que la colle prend Je vais vous montrer Les tags de près Alors je vous refais La mise au point Voilà Donc ça c'est pour l'avant Donc c'est un peu chargé J'ai fait exprès De mixer les couleurs Vraiment Pour imposer Un mix de couleurs Qui à première vue N'irait pas spécialement Ensemble Et donc j'ai rajouté Des petites traces De doré Des petits points Et un petit peu De De mint On va appeler ça Mint Là aussi pour les fleurs Les cœurs de fleurs Avec du doré Voilà Pour le recto Et le verso Donc avec les Les restes De petites choses Que j'avais sélectionnées Pour utiliser Sur le premier côté Voilà Comme ça Il est décoré Des deux côtés Je fais des petits Liserés dorés Voici donc Les deux autres pochettes Donc ici Avec les attaches parisiennes Pour la fermeture Ici avec juste Les ronds collés Comme je suis en train de faire Sur la pochette verte D'accord Donc deux ronds Deux grands ronds superposés Et un petit pour la déco Et ici Deux grands ronds superposés Là j'ai le violet en petit Mais qui sert à rien Puisqu'il y a la tâche parisienne Et donc ma ficelle Elle vient se prendre Entre les deux grands ronds Ici et ici Je vais vous montrer Comment je l'installe Sur la pochette verte Alors On va découvrir Celui-ci ensemble Alors pour commencer Je ne vous ai pas montré la déco Donc là on est sur quelque chose D'un peu estival Pour moi le papier Là on était vraiment Sur quelque chose de chaud Pour l'été Des petits décos Donc ça ce sont des die cuts En carton Qu'on trouvait en tout début D'année dernière à Action Voilà J'essayais vraiment De rester autant que possible Dans du matériel Action Et alors un tag ici Tout simple Donc un petit morceau de galon Je l'ai agrafé J'ai mis donc des œillets Ici ici Des petites chutes de papier Voilà Celui-ci je ne l'ai pas décoré J'ai mis des petites chutes Trois chutes différentes Du papier du même bloc Ici un petit morceau De papier déchiré Et un tout petit morceau De galon Voilà C'est une petite chute Que j'avais Je l'ai utilisée Et pour cette pochette-ci Alors je vous montre La décoration Voilà Et donc celui-ci Est très sobre J'ai juste mis l'œillet Et puis un petit liseré De papier ici Pour faire un peu de relief Faire ressortir Donc là je ne l'ai pas du tout décoré Et l'arrière il est blanc Maintenant la colle De doit être prise Donc je vais vous montrer Comment on va utiliser La cordelette Pour fermer Sachant que Quand on colle Comme ça C'est beaucoup moins solide Qu'avec une attache parisienne Si vous en avez Vraiment préféré Utiliser les attaches parisiennes Là c'est pour vous montrer Pour ceux qui n'en ont pas Parce qu'on peut faire Avec très peu de matériel Donc je glisse Donc je glisse L'extrémité D'une des deux extrémités De ma ficelle Entre les deux grands ronds Voilà Ici Et je vais venir faire deux nœuds En serrant Mais pas trop Alors surtout que là Ma colle Ça ne fait pas longtemps Qu'elle a été posée Donc il ne faut pas Que ça tire Elle est encore Je pense que le papier Est encore humide On serre juste Pour que le nœud Il disparaisse Sous les deux papiers D'accord Là je découpe Ce qui dépasse Voilà Et ensuite On vient en traçant Un 8 Ou le signe infini On vient passer La ficelle En dessous Les deux grands ronds De la fermeture du bas Voilà On remonte On passe également Dans les ronds du haut Et voilà Si on a assez On redescend Si on n'a pas assez On fait un autre tour Comme ça Il me reste à rajouter Un petit morceau de galon Donc j'ai choisi du rose Puisque j'ai du rose Qui se trouve Des deux côtés De mon tag Et puis Ça prend un contre-pied Un peu du rouge Du rouge du fond Qui était à la base Pas simple à scraper Et voilà Ces petites créations Qui sont terminées Donc les tags Et les pochettes Alors je vous avais dit Une petite créa Puis finalement Il y en a trois Je ne ferai peut-être pas A chaque fois Mais je voudrais bien Connaître votre avis Sur le fait De se lancer un petit défi Comme ça Essayer de faire une création À chaud Sans trop y avoir réfléchi Après un haul Est-ce que ça Ça vous plaît Parce qu'après tout C'est stimulant C'est vraiment intéressant Aussi pour moi Parce que je vais tout de suite Explorer en fait Les papiers Et matériels Que j'ai acheté Je me suis rendu compte Que j'ai oublié D'utiliser Je m'étais sortie Cette pochette là Des stickers Celles qui sont en 3D Et puis Et puis les alphabets Donc là J'avais sorti l'alphabet Le même que celui Que j'ai racheté Mais que j'avais entamé Pour utiliser Celui qui était entamé En premier J'ai oublié de les utiliser En faisant mes montages Ça ne s'est pas présenté Et puis voilà Ce n'est pas bien grave Peut-être que je pourrais Faire quelque chose ici Juste un petit mot Par exemple Donc voilà Je serai curieuse De connaître votre avis N'hésitez pas A me faire savoir Ce que vous en pensez Et puis j'espère Vous avoir inspiré Vous avoir donné des idées Pour utiliser des papiers Avec beaucoup de motifs Chargés Ou des couleurs Un peu particulières Peut-être Et sur ce Je vous laisse Avec quelques photos Je vous dis A très bientôt Portez-vous bien Bye bye